Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit cours sur l'Arche de Noé. Écoutez bien l'histoire. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans les jours, il arriva que les filles n'acquillirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent l'un l'autre, choisissons des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Et donc, ils choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent, ils cohabitèrent avec elle et ils enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants, dont la taille était de trois cents coudées, comme celle de l'Arche. Et ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. En Genèse 6, 5, pour continuer, le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'irrita, et en son cœur il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé, qui était sage, trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, 5, donc. Par la suite, Dieu ordonna à Noé de construire une Arche, selon des dimensions bien précises. Vous allez le voir, je vais vous l'expliquer, pourquoi ces dimensions, et de mettre un couple d'animaux dans l'Arche, et des animaux très très spéciaux, des animaux comme le phénix, des animaux comme le caméléon, des animaux comme le corbon, et comme la colombe. Ce sont les plus connus, évidemment, il y avait des lions à nourrir. Venons-en aux fêtes. La pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. En ce jour même, Noé entra dans l'Arche avec ses fils, Sem, Cham, Japheth, avec sa femme, et les trois femmes de ses fils. Avant le déluge, les créatures mortelles vivaient jusqu'à cent vingt ans. Suite à la chute. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main et qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de la vie, et qu'il en mange et vive éternellement. L'homme était devenu mortel, matériel, créature. Ils s'adonnèrent au plaisir, au pouvoir, à la liberté, enfin celle du libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de faire le mal. À la toute-puissance de l'envie, sans le désir, sans amour, ils vivèrent sous les acquis d'Adam. Ils profitaient des choses uniquement matérielles et de leur basse matérialité. Mais Dieu ne le vit pas ainsi. Il fut le déluge et il épargna Noé qui avait construit l'arche. Noé, dans son arche, fut là, enfermé dans les ténèbres, pendant 150 jours. Et pendant ces 5, 150 jours, il put apprendre la notion de famille, la notion d'amour qu'il ne pouvait pas apprendre dans ce chaos. et aussi la notion de prière et d'oraison. Ce qui va finalement de pair avec l'infini intérieur, le troisième temple, le jardin intérieur dont je vous parle aussi souvent. Et cet infini intérieur mène inéluctablement vers Dieu et la relation de l'homme avec lui-même. Dans cet arche, le premier animal cité est le corbeau. Il lâcha le corbeau, celui-ci fait des allers-retours jusqu'à ce que les ours se soient retirés, laissant la terre au sec. Genèse 8, 7 Qui est le corbeau ? C'est notre mesureur, Métatron. Métatron qu'on retrouve aussi en Zacharie 2, 6. Je levai les yeux et voici que j'ai vu un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Le mesureur, le corbeau, celui qui va de l'arche à la terre, de l'arche à la terre. Il y avait aussi un autre oiseau dans cet arche. Il y avait une colombe. La colombe est le signe de l'amour, est le signe du Saint-Esprit. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, 16 Quant à lui, Noé, déjà, tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Genèse 8, 9 La première fois que l'homme fit rentrer, l'amour, la paix dans l'arche et lança à un mesureur la connaissance de la distance entre Dieu et l'homme. Ils acquirent donc ces connaissances qui menaient à un monde nouveau. Une notion reprise aussi dans le Nouveau Testament par Paul les Ephésiens Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Ephésiens 4, 23 Dans l'arche donc c'était la première fois que l'homme créature matérielle eut la connaissance de l'infinité de Dieu un de ses noms sanctifiés le premier Hachem. Tu feras ainsi dit-il une arche de 300 coudées de long 50 de large 30 de haut Tu feras à l'arche un toit un pignon où tu fixeras une coudée au-dessus d'elle Tu mettras l'entrée de l'arche sous le côté puis tu lui feras un étage inférieur un étage un deuxième étage et un troisième Trois étages une petite fenêtre d'une coudée en Genèse 6, 15 Venons-en donc à l'étude de ces dimensions à l'étude des animaux spéciaux qui sont à l'intérieur de cette arche Nous avons vu le corbeau le mesureur celui qui mesure la distance entre l'homme et Dieu et nous avons vu la paix la colombe que Noé prend dans ses mains pour la faire rentrer dans l'arche l'amour Pendant 150 jours il fut plongé dans les ténèbres pour prier L'arche en hébreu se dit Teva ce qui veut dire encore mot En Jean 1 au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu Donc en plaçant un échantillon de l'humanité dans la parole créatrice le mot Noé sauva le monde La Bible rapporte donc exactement les dimensions de l'arche de Noé Sa hauteur faisait 30 coudées Sa largeur faisait 50 sa longueur 300 coudées Vous retrouvez ça en Genèse 6-15 Pour la Gématria dans la Gématria chaque lettre hébreuse a une valeur numérique Donc la valeur numérique dévoile trois lettres Lamed de valeur 30 Shin la valeur 300 et Nun la valeur 50 L'unité divine qui est représentée par la fenêtre d'en haut d'une coudée tu feras à l'arche un toit de pignon tu feras fixer pardon une coudée au-dessus d'elle donc celle-là c'est Aleph la première lettre Commençons par cette petite fenêtre alors le Aleph il faut vous dire j'ai oublié que c'est que Lamed Shin Lun Aleph est un nom de Dieu en hébreu donc certains kabbalistes à propos de ce Aleph cette petite fenêtre pensent que cette petite fenêtre signifie l'unité avec Dieu et cette petite fenêtre de nord en extérieur devait éclairer l'entièreté des 300 coudées plus les trois étages avec une seule petite fenêtre du coudé alors on conclut que la fenêtre était faite d'un diamant un diamant captant la lumière de l'extérieur et permettant de l'envoyer dans l'ensemble de l'arche la taille du diamant était de 70 facettes 7 toujours 7 les 7 jours de la création ce diamant ce diamant permettait aussi de renvoyer les prières de Noé vers les cieux afin d'avoir ce contact ce contact aussi que le corbeau faisait ou tentait d'avoir et rapportait à Noé ce qui est marrant c'est qu'en multipliant les lettres du tétragramme on obtient aussi les dimensions de l'arche donc le tétragramme je vais vous l'indiquer là en dessous c'est IOD HE VAV HE qui a chaque lettre a aussi une gamme qui a c'est à dire une valeur numérique donc si vous multipliez le IOD et le RE donc les deux premières lettres que vous voyez ici on obtient 10 fois 5 égale 50 c'est la dimension de l'arche si on multiplie les trois premières lettres c'est à dire IOD HE VAV alors ça fait 10 fois 5 fois 6 et ça ça fait 300 c'est la longueur de l'arche enfin si on multiplie les deux dernières lettres donc le VAV HE ça fait 6 fois 5 c'est fait 30 et ça c'est la hauteur de l'arche quant à l'unité c'est évident c'est à la petite fenêtre qui est au-dessus donc l'arche ouvrait les portes sur une nouvelle humanité et il y a aussi une relation avec notre jardin intérieur par la raison que Noé eut dû faire pendant ses 150 jours aussi il y a une relation avec le Saint Temple dont la lumière éclaire vers l'extérieur pour éliminer le monde le diamant les compartiments des trois parties de l'arche le confirment elle représentait la division du Saint Temple le Saint des Saints le lieu saint et la cour les trois étages c'était la nouvelle unité spirituelle l'humanité spirituelle enfin l'homme au premier étage au deuxième étage l'amour et la volonté et au troisième étage l'obéissance aux lois de Dieu tout comme dans le temple notre temple intérieur et le troisième temple à venir la dimension intérieure du temps n'existe pas je vous l'ai déjà expliqué plein de fois notre âme ne possède pas la notion de temps dans l'arche la notion de temps n'existait pas non plus c'est dévoilé dans la bible si vous êtes attentif il avait 600 ans quand le déluge est venu puis quand l'eau s'est tarie il avait 600 il y a un an parce qu'il avait passé 150 jours plus le temps que l'eau se tarie puis après une fois sur la terre il vécut 350 ans ça c'est marqué en Genèse 9-28 donc Noé si on calcule avait 600 ans plus un an dans la théva l'an large plus 350 ans après ça fait 951 ans cependant la bible nous dit qu'il a vécu 950 ans et pas 951 en Genève 9-29 vous pouvez le lire donc l'année passée dans l'arche n'était pas comptée et n'est pas comptée dans la bible le temps n'existe donc pas dans l'arche cette révélation nous explique comment ça se fait comment se fait qu'il y ait eu des insectes les insectes ne vivent pas beaucoup plus généralement plus d'un an et pourtant ils sont là donc ça ça a permis comme le temps ne passait pas à faire déjà survivre les insectes d'autre part il y a un petit détail dont j'ai oublié de vous parler c'est que l'arche était donc ses dimensions mais l'arche était aussi enduite de bitume de poids et cette poids en hébreu se dit kofer ok si vous le retrouvez en genèse 6-14 et kofer donc le bitume c'est poids a la même racine hébraïque que le mot kipour et kipour ça veut dire pardon donc Noé fut pardonné par Dieu dans son arche avec certaines dimensions qui a à voir avec le tétragramme avec un diamant qui peut permettre à Noé et sa famille de contacter Dieu par l'oraison donc l'arrivée dans ce nouveau monde dans ce nouveau jardin c'est une ultime ascension mystique qui mène à un monde nouveau où l'infini et la notion d'infini est enfin assimilée par l'homme assimilée par l'homme pour avoir en lui un moi divin c'est ce qu'on appelle l'âme c'est ce dont je vous parle souvent le jardin intérieur mais parce qu'elle est rendue possible par l'envol d'un tippor ah vous allez s'intéresser le phénix l'envol du tippor cet oiseau est nommément cité dans la bible en hébreu un oiseau qui n'est pas une légende puisqu'elle est le symbole bien réel de la résurrection vers le nouveau de la résurrection vers un nouveau monde la réaction des morts vers l'éternité oh Jésus nous dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela crois-tu à mon phénix dans l'arche dans un midrash donc dans une étude des sages juifs il est indiqué que dans l'arche il y avait un phénix et un caméléon Noé voulait savoir comment ce que pouvait bien manger un caméléon mais il ne ne trouvait pas à côté du caméléon se trouvait le phénix et il demandait au phénix mais toi qu'est-ce que tu manges tu ne demandes jamais rien pourquoi tu ne manges pas le phénix répondit j'ai pas envie de déranger cette conversation cette conversation était bien nulle avec le caméléon le midrash dit toujours lorsque avant et Ève consommèrent du fruit interdit les animaux en mangèrent aussi et la mort fut alors décrétée pour tous cependant un seul oiseau n'en mangeant pas c'est pourquoi il le vit éternellement l'oiseau dont il s'agit c'est le hofahol c'est le nom biblique du phénix Rabin Yanai explique enfin le cycle de vie de phénix après avoir vécu mille ans un feu jaillit dans son nid il se consume entièrement ne laissant de lui plus qu'un oeuf et cet oeuf se reforme en nouveau hofahol littéralement hof ça veut dire volatil et hol ça veut dire sable c'est pour nous signaler d'une façon anégorique le temps qui passe le volatil et le sable le sabillé on retrouve encore ce volatil et même la licorne je voudrais pas en parler peut-être plus tard dans la bible dans Job entre autres enfin revenons donc à notre phénix puisqu'il se consume au fond de son nid par le feu jusqu'à disparaître en cendres ce qui signifie la mort hol en profane veut dire c'est une allusion directe à la destruction de l'ego à la fausse vérité qui se camoufle tel tel le caméléon pour anéantir le moi véritable voilà pourquoi Noé ne savait pas ce que pouvait manger un caméléon et il ne s'est pas adressé au caméléon car il ne savait pas de quoi il pouvait bien se nourrir Noé n'a pas perdu de temps avec ce genre d'animal il se soumet à ce qu'il croit deviner du désir de l'autre à son égard il ne connaît pas la spontanéité à la question qui est-il il ne pourrait répondre que l'autre il est qu'une image un simulacre de vie il vit sa mort entretenant des relations fondées sur l'idée qu'il se fait de celle-ci le caméléon susceptible de prendre n'importe quelle forme il se veut poli comme un galet fasciné par la vie psychique des autres il passe son temps à l'intérieur d'eux cette incessante tentative de contrôle portera des coups sévères à sa vitalité et celle des autres au lieu de s'épanouir et d'épanouir les autres il court vers sa déformation et la destruction du tout tout ce qui pourra le distraire nourrira son avidité alors il perd son être qu'il croit gagner et il croit gagner le monde il affiche un mépris arrogant pour l'introspection la remise en question le chemin qui vène vers le soi etc tout est faux et artificiel chien caméléon rien n'est ancré au niveau personnel il n'appartient pas il ne s'appartient pas et il s'abandonne à une existence abstraite donc Noé ne pouvait pas savoir ce que pouvait bien manger un caméléon par contre au phénix il lui parla car le phénix est la résurrection la parole de vérité donc dans cette arche nous avions aussi des couples d'animaux le masculin le féminin le bien le mal pour se rendre vers la terre nouvelle il fallait réfléchir à cette condition la Bible en Genèse 8 nous dit à propos de cette oraison par un mouvement de flux et de reflux les eaux se retirèrent de la surface de la terre au bout de 150 jours les eaux avaient baissé et le 17ème jour du 7ème mois l'arche se posa sur les monts d'Arat le flux et le reflux des 150 jours de Noé et les siens est celui de la prière adressée à Dieu l'histoire se répéta et se répéta encore et encore avec Jacob qui eut un songe voici qu'une échelle était dressée sur la terre son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient le flux et le reflux pour en finir avec une petite conclusion sur cette petite capsule concernant l'arche de Noé par cette histoire Dieu nous invite à prier sans relâche 1 Thessaloniciens 5.16 surtout quand on voit se pointer le déluge si vous voyez ce que je veux dire je terminerai une fois n'est pas coutume par deux surates du Coran aussi que je trouve assez explicite sur le sujet surates 26 117 et 119 mon Seigneur mon peuple m'a traité de menteur décide clairement entre moi et eux sauve-moi et sauve les croyants qui sont avec moi Allah dit nous l'avons sauvé ainsi que ceux qui étaient avec lui dans le vaisseau bondé nous avons ensuite noyé les autres la bonne en train salut on on Sous-titrage ST' 501